Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de rentrer dans ce coffre-fort sans faire le secret du roi imitateur. Pour réaliser cette astuce, il vous faudra l'arme incendiaire. Donc regardez cette arme-là. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à cet emplacement-là, donc à Chanine Manoir. Donc juste ici, à l'entrée, vous avez une petite grotte, une entrée de grotte. Et vous allez devoir rentrer dans cette grotte et aller au premier, aux premières lumières, là, voilà, juste ici. Quand vous êtes là, vous vous mettez bien dans le coin, comme ceci. Et là, vous allez activer votre incendiaire pour monter et vous allez avancer en même temps. Ça va faire en sorte que vous allez monter sur les lampes. Ensuite, quand vous êtes ici, vous vous retournez, vous regardez par là. Et là, vous allez activer votre incendiaire deux fois d'affilée. Et normalement, ça va vous faire passer à travers le mur, comme ceci. Donc là, vous êtes dans le plafond, littéralement. Vous n'avez plus qu'à avancer. Et quand vous allez avancer, vous suivez le chemin. Vous allez arriver au-dessus du coffre fort. Et la regarder, si maintenant, vous vous allongez au-dessus du coffre, vous pouvez récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, c'était le roi Mimic. Enfin, le roi Imitateur. Donc on va interagir avec l'autre. Hop, et regardez, là, j'ai 3500 lingots d'or que je vais récupérer. J'ai des casimirs, j'ai des atouts. Encore une casimir, encore un atout, des bombes singes. Donc maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas tuer le... Ouais, si, on va le tuer. On va tuer... Là, je me suis trompé de touche. On va tuer ce roi Mimic. Parfait. Pas de triche, les amis. Ah non, vous avez vu, on a gagné un petit... Une petite récompense, là. Pas de triche, mais en réalité, on ne triche pas. On utilise juste des raccourcis. Donc là, regardez, pour ouvrir cette caisse, pareil, vous vous allongez au-dessus et vous ouvrez la caisse. Donc là aussi, ça vous donne 3500 lingots d'or, plus un gilet pare-balles, trois plaques, une autoréanimation et deux armes. Alors bien entendu, le loot que vous allez obtenir, les équipements, les armes, etc., que vous allez obtenir dans ces coffres-là, sont aléatoires. Vous pouvez obtenir tout et n'importe quoi. Donc ça peut être intéressant, en début de partie, si vous avez une arme incendiaire, plusieurs schémas d'incendiaire que vous avez dupliqués, vous pouvez très bien vous rendre à cet emplacement-là pour commencer une début de partie avec un peu plus de loot, avec deux lingots d'or. Les lingots d'or, à chaque fois, vous les obtenez. Donc obligé, vous démarrez votre partie avec 7000 de dollars en lingots d'or que vous allez pouvoir revendre. et quand vous voulez sortir de ce glitch, vous avez juste à repérer la piscine. Donc vous courrez, vous sautez en dessous de la piscine. Là, vous allez dans l'eau. Faites attention de ne pas manquer de respiration. Si vous manquez de respiration, vous allez sur la droite. Je suis en train de faire. Et ensuite, vous allez continuer à avancer. Là, vous allez descendre. Et ici, vous allez devoir monter sur ce rebord de la piscine. Donc vous montez comme ceci. Voilà, j'ai raté. Et hop, on va essayer. Voilà. Là, vous devez vous accrocher, en fait, à ce petit rebord-là pour vous faire sortir de la map, enfin, sortir du glitch et vous faire re-rentrer dans la map. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information.